Proverbe, chapitre 1 Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête, et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pêcheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butins nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité ? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie ? Et les insensés haïront-ils la science ? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voie et ils se rassassiront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Proverbe, chapitre 2 Mon Fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voie vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire du mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles douceureuses, qui abandonnent l'ami de sa jeunesse et qui oublient l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Proverbe, chapitre 3 Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquéreras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon Fils, ne maîtrise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le grain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous les sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches tu seras sans crainte et quand tu seras couché ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui est à droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens. Demain je te donnerai quand tu as de quoi donner. » Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies car l'éternel a en horreur les hommes pervers mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire mais les insensés ont la honte en partage. Proverbe chapitre 4 Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse car je vous donne de bons conseils ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles observe mes préceptes et tu vivras. Acquière la sagesse acquière l'intelligence n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas ne l'abandonne pas et elle te gardera aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse acquière la sagesse et avec tout ce que tu possèdes acquière l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera elle fera ta gloire si tu l'embrasses elle mettra sur ta tête une couronne de grâce elle tornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse je te conduis dans les sentiers de la droiture si tu marches ton pas ne sera point gêné et si tu cours tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction ne t'en dessaisis pas garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais évite-la n'y passe-point détourne-t'en et pas s'outre car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent c'est le vin de la violence qu'ils boivent le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour la voie des méchants est comme les ténèbres ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber mon fils sois attentif à mes paroles prête l'oreille à mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les dans le fond de ton cœur car c'est la vie pour ceux qui les trouvent c'est la santé pour tout leur corps garde ton cœur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de la vie écarte de ta bouche la fausseté éloigne de tes lèvres les détours que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal proverbe chapitre 5 mon fils sois attentif à ma sagesse prête l'oreille à mon intelligence afin que tu conserve la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile mais à la fin elle est amère comme l'absinthe aiguë comme un glaive à deux tranchants ses pieds descendent vers la mort ses pas atteignent le séjour des morts afin de ne pas considérer le chemin de la vie elle est errante dans ses voies et elle ne sait où elle va et maintenant mes fils écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront et que tu ne dises comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée bois les eaux de la citerne les eaux qui sortent de ton puits tes sources doivent-elles se répandre au dehors tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse biche des amours gazelle pleine de grâce sois en tout temps enivré de ses charmes sans cesse épris de son amour et pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue car les voix de l'homme sont devant les yeux de l'éternel qui observe tous ses sentiers le méchant est pris dans ses propres iniquités il est saisi par les liens de son péché il mourra faute d'instruction il chancelera par l'excès de sa folie proverbe chapitre 6 mon fils si tu as cautionné ton prochain si tu t'es engagé pour autrui si tu es enlacé par les paroles de ta bouche si tu es pris par les paroles de ta bouche fais donc ceci mon fils dégage-toi puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain va prosterne-toi et fais des instances auprès de lui ne donne ni sommeil à tes yeux ni assoupissement à tes paupières dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur comme l'oiseau de la main de l'oiseleur va vers la fourmi paresseux considère ses voix et deviens sage elle n'a ni chef ni inspecteur ni maître elle prépare en été sa nourriture elle amasse pendant la moisson de quoi manger paresseux jusqu'à quand seras-tu couché quand te lèveras-tu de ton sommeil un peu de sommeil un peu d'assoupissement un peu croisé les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme l'homme pervers l'homme inique marche la fausseté dans la bouche il cligne des yeux parle du pied fait des signes avec les doigts la perversité est dans son cœur il médite le mal en tout temps il excite des querelles aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement il sera brisé tout d'un coup et sans remède il y a six choses que est l'éternel et même cette qu'il a en horreur les yeux hautains la langue menteuse les mains qui répandent le sang innocent le cœur qui médite des projets iniques les pieds qui se hâtent de courir au mal le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères mon fils garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère lis-les constamment sur ton cœur attache-les à ton cou ils te dirigeront dans ta marche ils te garderont sur ta couche ils te parleront à ton réveil car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie ils te préserveront de la femme corrompue de la langue douce et reuse de l'étrangère ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tente un piège à la vie précieuse quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain quiconque la touche ne restera pas impuni on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim si on le trouve il fera une restitution au septuple il donnera tout ce qu'il a dans sa maison mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens celui qui veut se perdre agit de la sorte il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance il n'a égard à aucune rançon et il est inflexible quand même tu multiplieras les dons Proverbe chapitre 7 mon fils retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes observe mes préceptes et tu vivras garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux lis-les sur tes doigts écris-les sur la table de ton cœur dis à la sagesse tu es ma soeur et appelle l'intelligence ton amie pour qu'elle te préserve de la femme étrangère de l'étrangère qui emploie des paroles douceureuses j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis j'aperçus parmi les stupides je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure c'était au crépuscule pendant la soirée au milieu de la nuit et de l'obscurité et voici il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur elle était bruyante et rétive ses pieds ne restaient point dans sa maison tantôt dans la rue tantôt sur les places et près de tous les angles elle était aux aguets elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui j'ai accompli mes voeux c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé j'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Egypte j'ai parfumé ma couche de myrrh d'aloe et de cinamum viens enivrons-nous d'amour jusqu'au matin livrons-nous joyeusement à la volupté car mon mari n'est pas à la maison il est parti pour un voyage lointain il a pris avec lui le sac de l'argent il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune elle le séduisit à force de ses paroles elle l'entraîna par ses lèvres douceureuses il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie comme un fou qu'on lit pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie et maintenant mes fils écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme ne t'égare pas dans ses sentiers car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués sa maison c'est le chemin du séjour des morts il descend vers les demeures de la mort Proverbe chapitre 9 la sagesse a bâti sa maison elle a taillé ses sept colonnes elle a égorgé ses victimes mêlé son vin et dressé sa table elle a envoyé ses servantes elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens venez mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il te haïsse reprends le sage et il t'aimera donne au sage et il deviendra plus sage instruis le juste et il augmentera son savoir le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'éternel et la science des saints c'est l'intelligence c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront si tu es sage si tu es sage pour toi si tu es moqueur tu en porteras seul la peine la folie est une femme bruyante stupide et ne sachant rien elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin que celui qui est stupide entre ici elle dit à celui qui est dépourvu de sens les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts Proverbe chapitre 12 Celui qui aime la correction aime la science celui qui hait la réprimande est stupide L'homme de bien obtient la faveur de l'éternel mais l'éternel condamne celui qui est plein de malice L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté mais la racine des justes ne sera point ébranlée Une femme vertueuse est la couronne de son mari mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux Les pensées des justes ne sont qu'équité Les desseins des méchants ne sont que fraudes Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang mais la bouche des hommes droits est une délivrance Renversés les méchants ne sont plus et la maison des justes reste debout Un homme est estimé en raison de son intelligence et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain Le juste prend soin de son bétail mais les entrailles des méchants sont cruels Celui qui cultive son champ est rassasié de pain mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvue de sens Le méchant convoite ce que prennent les méchants mais la racine des justes donne du fruit Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux mais le juste se tire de la détresse Par le fruit de la bouche on est rassasié de bien et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains La voix de l'insensé est droite à ses yeux mais celui qui écoute les conseils est sage L'insensé laisse voir à l'instant sa colère mais celui qui cache un outrage est un homme prudent Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive mais la langue des sages apporte la guérison La lèvre véridique est affermie pour toujours mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix Aucun malheur n'arrive au juste mais les méchants sont accablés de mots Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables L'homme prudent cache sa science mais le cœur des insensés proclame la folie La main des diligents dominera mais la main lâche sera tributaire L'inquiétude dans le cœur de l'homme la bat mais une bonne parole le réjouit Le juste montre à son ami la bonne voie mais la voix des méchants les égare Le paresseux ne rôtit pas son gibier mais le précieux trésor d'un homme c'est l'activité La vie est dans le sentier de la justice La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace Proverbe chapitre 13 Un fils sage écoute l'instruction de son père mais le moqueur n'écoute pas la réprimande Par le fruit de la bouche on jouit du bien mais ce qui désire les perfides c'est la violence Celui qui veille sur sa bouche garde son âme Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée Le juste est les paroles mensongères Le méchant se rend odieux et se couvre de honte La justice garde celui dont la voie est intègre mais la méchanceté cause la ruine du pécheur Tel fait le riche et n'a rien du tout Tel fait le pauvre et a de grands biens La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie mais le pauvre n'écoute pas la réprimande La lumière des justes est joyeuse mais la lampe des méchants s'éteint C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils La richesse mal acquise diminue mais celui qui amasse peu à peu l'augmente Un espoir différé rend le cœur malade mais un désir accompli est un arbre de vie Celui qui méprise la parole se perd mais celui qui craint le précepte est récompensé L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort Une raison saine a pour fruit la grâce mais la voie des perfides est rude Tout homme prudent agit avec connaissance mais l'insensé fait étalage de folie Un envoyé méchant tombe dans le malheur mais un messager fidèle apporte la guérison La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction mais celui qui a égard à la réprimande est honoré Un désir accompli est doux à l'âme mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés Celui qui fréquente les sages devient sage mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal Le malheur poursuit ceux qui pêchent mais le bonheur récompense les justes L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants mais les richesses du pêcheur sont réservées pour le juste Le chant que défriche le pauvre donne une nourriture abondante mais tel périt par défaut de justice Celui qui mélange sa verge est son fils mais celui qui l'aime cherche à le corriger Le juste mange et satisfait son appétit mais le ventre des méchants éprouve la disette C'est un peu Sous-titrage ST' 501